... Hop, 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 heureusement que je veille au grain. C'est tentant quand même Jean-Jacques, t'as vu tous ces petits fruits là ? C'est vrai, mais j'ai déjà assez de mal à les protéger, donc c'est pas... Comment tu t'y prend d'ailleurs ? Si tu t'y mets en plus. Du coup, c'est pas très compliqué, il y a en gros trois attaques différentes. Il y a les limaces au niveau du sol, il y a les pucerons et quelques autres insectes sur le feuillage, et puis il y a les oiseaux, donc par voie aérienne. Et donc, alors les pucerons et tout ça ? Alors les pucerons, c'est vraiment hyper simple, c'est simplement du savon noir, en pulvérisation, et puis du coup ça marche quand ça veut, mais voilà, comme ça. Est-ce qu'on voit bien là sur l'effet que les pucerons ont sur la feuille ? C'est tout recroquevillé, ils sont à l'intérieur, et ça limite le développement du feuillage. Ouais, c'est vraiment ça, on voit que ça s'atrophie carrément. Bon, ensuite il y a les limaces, alors les limaces c'est vrai qu'elles sont super attirées par tout ce qui est un peu sucré, c'est vraiment le sucre qui les attire, limaces et escargots. Et donc du coup je mets des granulés au fer à molle, qui est un coupe fin pour la limace, ça ne la tue pas, mais au moins ça l'impasse de faire des petits trous là-dedans. Et puis évidemment, il y a le filet au niveau des oiseaux, parce que les grives et les merles en particulier sont hyper voraces, dès qu'elles ont repéré que les cassis sont mûres, que les groseilles à grappes sont à peine, voilà, elles ont à peine le temps de virer au rouge, que ça y est, elles sont dessus. Donc si on veut récolter, voilà, 3-4 kilos de cet ensemble-là de massifs de petits fruits, il faut vraiment le protéger. Il faut le protéger. Il faut le protéger.